Et puis, non, puis c'est vrai que bon, il y a quand même, il me semble que depuis quelques temps, quand même depuis pas mal de temps finalement, les classes populaires, les ouvriers, les paysans ont disparu du cinéma et on a l'impression aussi que tout ce qui concerne la, pas forcément la sexualité, mais y compris la sensualité même, quoi. On a l'impression que toutes, enfin ouais, les ouvriers, les paysans seraient exclus, vu que ça ne concernerait plus que des classes bourgeoises, petites bourgeoises, urbaines et des jeunes gens plutôt bien foutus. Et pourquoi, oui, attendez, je vais vous poser une question, pourquoi c'est toujours comme comique ? Tout le monde se souvient de la cage au folle qui va être reprise au théâtre d'ailleurs récemment. Il faut rire de l'homosexualité parce que sinon, comme si ça ne passait pas si on ne riait pas d'une certaine façon. Non, parce que rappelez-vous que Réal de Brasse de Fassbinder, c'était une histoire homosexuelle mais forte, parce qu'on croyait à l'histoire d'amour et d'un seul coup, ça réconciliait les homosexuels et les hétéros parce que du moment qu'il s'agissait d'amour, alors on était tous pareils. Caroline Forest, pourquoi ? Oui, je crois qu'il y a eu plusieurs époques, il y a eu effectivement l'époque où tout finissait par un suicide et donc effectivement on est quand même content d'être passé aussi un peu au rire. Il y a eu la période des comédies et c'est très juste ce que vous venez de dire, c'était vraiment le rire pour réconcilier homosexuels et hétérosexuels. Ce sont des films fédérateurs comme Pédale Douce et des films qui sont faits pour rassembler, pas forcément pour qu'on s'identifie, beaucoup plus pour rassembler. Rire, ça rend plus proche, fraternel ? Ça dédramatise, ça ouvre et ça tease des passerelles. Et je crois qu'on est dans un âge mûr en ce moment et plus intéressant, c'est-à-dire qu'on est à l'époque où finalement on peut raconter réellement des histoires pour raconter des histoires et pas simplement porter des messages dans un sens ou dans un autre. Donc ça permet des films comme Le Roi à l'évasion, ça permet des films qui parlent aussi de classes sociales différentes, qui se passent à la campagne ou qui se passent dans des milieux plus aisés. Ça permet justement aux scénaristes, aux réalisateurs d'être plus libres de raconter réellement ce qu'ils ont envie de raconter plutôt que d'incarner forcément un message. Il faut d'abord, je pense, être soi-même homosexuel. Ah, il faut être homosexuel pour filmer les homosexuels ? Oui, je pense. Non ? Disons que quand même, ça part du désir, de son désir interne, quoi, de son petit monde interne pour le filmer. Mais je pense, de façon, pour être vraiment au cœur du problème et pouvoir rayonner à partir de quelque chose de très... d'un problème aussi intime, de pouvoir rayonner un peu universellement et de parler un peu de tout autour de ça, je pense que oui, il faut quand même que ça concerne soi-même assez directement. Mais pourquoi seuls les homosexuels auraient la légitimité de filmer l'homosexuelité, de la comprendre, si j'ose dire ? Oui, j'ai timité, mais je pense qu'un hétérosexuel passera toujours par quelque chose de politiquement correct, quoi, pour traiter l'homosexualité, quoi. Il me semble que moi, si j'étais hétéro, je pense que je les aurais pris. J'aurais eu peur d'avoir l'impression de me foutre de la gueule des homos, quoi. Je suis beaucoup plus tranquille par rapport à ce concept de politiquement correct, quoi. Je pense que le film est d'ailleurs politiquement incorrect, quoi. Totalement. Et c'est aussi parce que c'est ma propre sexualité aussi qui est un jeu, quoi. Vous, Caroline Forest, vous pensez, comme Alain Dirodi, qu'il faut être homosexuel pour filmer l'homosexualité ? Je ne crois pas que c'est exactement ce que j'ai entendu dans son propos. Moi, je comprends qu'on puisse dire... Il était libre, du coup, de pouvoir aller... C'est ça, il est libre. Oui. Bien sûr que non. Enfin, bien sûr qu'on peut espérer vivre un jour dans une société où on ait tellement compris le désir dans sa complexité que finalement, n'importe quel réalisateur qui a du talent pourra mettre son regard sur tous ces sujets-là. Moi, je connais des films faits par des hommes qui sont des magnifiques films féministes. Donc, il n'y a pas de raison qu'un jour, des réalisateurs hétérosexuels n'arrivent pas à approcher aussi la complexité, la finesse de ce que c'est que le désir homosexuel. Inversement, comme spectateur, heureusement, sinon ce serait très triste de vivre dans une société où des Noirs iraient voir des films où il n'y a que des acteurs noirs, des hétérosexuels que des films hétérosexuels. Nous-mêmes, quand on est homo, on apprend à connaître notre désir à travers des histoires hétérosexuelles. Parce que jusqu'à présent, il y en a tellement plus qu'on s'identifiait des personnages plutôt hommes ou plutôt femmes en fonction de nos désirs. On sait qu'on est lesbienne si, quant à l'écran, Fanny Ardant apparaît, on embrasse Fanny Ardant ou on est Fanny Ardant. Si on embrasse Fanny Ardant et qu'on est une femme, on a quand même déjà une indication, même si c'est assez universel et que peut-être que quand Fanny Ardant apparaît, 90% des spectateurs sont lesbiennes. Je serais assez bon aussi lesbienne. Oui, je crois qu'on est tous un peu lesbiennes quand Fanny Ardant apparaît. Donc, c'est très universel et c'est ça qui est puissant et intéressant. Et à mon avis, très universaliste dans le cinéma, c'est nous permettre, parfois même à notre insu, d'éprouver des humeurs et des sensations qu'on ne formalise pas tellement dans nos vies, qu'on n'a pas envie forcément parfois d'admettre. Moi, j'ai compris que j'aimais les femmes grâce au cinéma. Et il y a des gens qui peuvent... Vraiment ? Bien sûr. Grâce au cinéma ? Grâce au cinéma, bien sûr. Quel film, par exemple ? En voyant des films et c'était les femmes qui vous trouvent ? En voyant plusieurs films. Et un jour, j'ai eu la malchance d'arriver en retard à une séance d'un film qui s'appelait What Night is Falling. Et je suis arrivée au premier rang. Je me suis retrouvée face à l'écran au premier rang. Je ne pouvais vraiment avoir aucun recul. Et à la première scène d'amour entre femmes, j'ai failli sortir de la salle et j'ai failli me faire écraser. Tellement c'était fort. J'ai mis à peu près trois heures à m'en remettre. Et vous n'aviez pas eu, pardon, d'expérience homosexuelle avant ? J'avais eu du désir avant, mais je n'avais pas eu l'occasion de le formuler. Et c'est quand j'ai vu que la voiture m'était passée vraiment très près et que j'étais encore en vie, que je suis rentrée un peu tremblante et je me suis dit que je crois que mon inconscient a désespérément envie de me parler et que je crois qu'il est temps que je l'écoute. Et ce pouvoir des images, surtout le premier rang, mais je pense en général, ce pouvoir des images fait communiquer votre inconscient et votre conscient et c'est ça le cinéma aussi. Fanny, comment vous agissez ? C'est vrai, parce que moi j'ai toujours pensé que le cinéma, c'était le cinéma qui m'avait donné une morale. Alors, pas forcément ni pour hétéros ni homosexuels, mais par exemple, il avait suffi que je voie au cinéma des femmes jalouses avec leur rouleau à pâtisserie ou faisant les poches des hommes et j'avais dit jamais, je serais jalouse. C'est comme si j'avais choisi mon camp à travers le cinéma de certaines valeurs. J'aimais la violence, j'aimais pas les scènes de ménage, j'aimais les menteurs. J'aimais les tueurs. Donc je me suis fait une morale, pas avec le curé dans sa chair, mais à travers le cinéma. Donc je trouvais intéressant ce que vous venez de dire, que pour un truc personnel, vous avez détecté quelque chose de très important pour vous dans la chambre obscure. Quand il n'y avait pas la licence de tout dire, avoir un code rendait les situations plus troublantes, plus fortes et les personnages plus ambiguës. Tu vois, parce que souvent il y a plein de films hollywoodiens. Où c'est évidemment l'histoire-là, mais qu'on brouille les pistes. Et quelquefois, on ne comprend pas le comportement des gens, on a un trouble, on peut même des livres de Balzac, de Stendhal, donc on ne comprend pas tout de suite le code. Mais dès qu'on l'a découvert, on se dit, waouh, c'était ça ! Non mais je pense que c'est vrai que c'est quand même une contribution importante à l'histoire de la littérature, à l'histoire du cinéma, c'est ce sous-entendu. C'est la sensualité du sous-entendu qui pour moi est le summum de la sensualité et qui est effectivement quelque chose que je n'ai presque pas envie de perdre dans le fait de toujours trop formaliser grâce à l'avancée des droits. Et en même temps, il faut avouer que c'est très libérateur que ce sous-entendu ne soit plus que du luxe, que ce soit une sensualité supplémentaire et non plus une nécessité... Il sera toujours possible de revenir avec des codes. Complètement. Mais il me semble qu'on est rentré maintenant dans quelque chose de beaucoup plus... Dans un monde beaucoup plus normalisateur, on est beaucoup plus dans les cases, toutes ces cases que les années 70 essayent de faire sauter, même l'homosexualité, il me semble, a été vécue comme... Enfin, il y avait le Front d'Action Homosexuelle Républicaine dont le slogan était prolétaire... Révolutionnaire, excusez-moi, qu'est-ce que je fais qu'on me gaffe aujourd'hui ? Dont le slogan était prolétaire de tous les pays, carressez-vous quoi ! Bon, ça avait de la gueule, ça, quand même. Il y avait quelque chose de très, très... Ça s'affichait quand même... Les homosexuels étaient à la pointe de la libération, quoi. Il y avait une espèce d'avant-garde comme ça. Il me semble que, bon, on ne va pas tout à fait dans le bon sens, quoi. Qu'on glisse quand même beaucoup vers du communautarisme, quoi. C'est vrai que ça fait partie des choses qu'on n'a pas envie de perdre. C'était le subversif qui était plus intéressant que le communautarisme. C'est-à-dire qu'on a plus envie de garder cette étincelle d'avant-garde, essayer de déconstruire en permanence, de faire bouger les lignes et les cases, plutôt que d'aller vers des films uniquement d'étiquettes ou de revendications. Et c'est intéressant de garder cette flamme subversive, parce que c'est ça le vrai apport, à mon avis, de la contre-culture homosexuelle au cinéma à l'art en général. En tout cas, allez voir. J'espère que vraiment beaucoup de gens iront voir votre film, qui est sorti là pendant l'été. Qui est sorti le 15 juillet. Dur, dur, hein ? Ça a commencé à être... Ouais, c'est une sortie estivale, oui.